Donia Juana est un jeu de théâtre camouflé comme une nouvelle. Mon père, avant de commencer d'écrire les nouvelles propres, a travaillé avec le théâtre en Ostrie et en Hongrois. Donia Juana, ça se passe sur la côte d'Espagne, la Costa del Sol. Dans l'année 40, on entre à une grande maison, il y a la musique, mais la fille de la maison, elle est triste parce qu'elle a appris que son homme va partir, a l'intention de partir avec une autre fille. Elle va à la bibliothèque, elle fait comme un espagnol, elle prend le livre Don Juan Tenorio. Elle commence à lire pour voir est-ce qu'elle peut trouver un conseil pour son problème. Quand elle écoute dans les escaliers, descendait son bonhomme ou son homme et la fille. Et elle écoute comme on fait des flammes pour éloper. Et la pauvre fille, elle pleure et elle dit à soi-même, Ah, Don Juan, Don Juan, seulement tu étais ici. Mais je suis ici. Qui êtes-vous? Don Juan? Don Juan, qui est-ce? Seulement Don Juan. Oui, c'est Seth Don Juan qui a viagé dans l'espace et du temps pour donner à la pauvre fille un peu de conseils. Pour donner des conseils comment manipuler les hommes comme lui, il a manipulé les femmes. Mais, il y a un problème. Parce que la jeune fille est un étudiant beaucoup mieux que Don Juan a pensé. Donc, très peu de temps, il se trouve énamoré avec la jeune fille. C'est un jeu influé d'un ami de mon père, ou une connaissance de mon père, qui s'appelle Simon de Beauvoir. Cet film, cet théâtre, cet jeu, Marcel Marceau l'a fait, comme un mime, un théâtre mime. Et c'est un script, un théâtre très, très intéressant de l'aspect féminisme. Et je pense que ça pourrait être un musical, un appareil merveilleux. Oui, Don Juan.